J'ai essayé de trouver dans mes archives, avec la complicité surtout de ma fille Anne, qui est commissaire de cette exposition, nous avons essayé de trouver des choses inédites, qu'on n'avait jamais montrées, que même j'avais oubliées, que j'avais pu faire, et de montrer aussi toute une marginalité de la tauromachie, qui n'est pas forcément ce que le public voit, et que nous, privilégiés, qui approchons les taureaux de près, qui approchons des lieux parfois secrets, nous essayons de prendre pour le faire passer aux autres. Il y a évidemment des photographies d'arènes un peu partout dans le monde, il y a même la confirmation de l'alternative de Denis Loret dans la monumentale de Mexico, mais il y a aussi des grands toreros qui ont disparu aujourd'hui, et notamment Luise Miguel de Minguine et Antonio Ordoniès, mais aussi des toreros plus près de nous, en particulier Christian Nimeigne, qui a été notre grand torero national. Ma fille a insisté pour avoir une salle où on voit toute cette variation en couleurs que j'ai faite sur la Corrida au moment où j'ai eu des gros problèmes avec mes yeux et la cataracte, et de notre côté, nous avons voulu montrer aussi un aspect de mes collections, c'est-à-dire des oeuvres de Picasso, de Goya, de Doré, etc., qui donnent un autre aspect de la Corrida. Sous-titrage Société Radio-Canada